bonjour tout le monde voilà une nouvelle vidéo dans laquelle cette fois ci nous allons finir l'explication et l'analyse du livre la boîte à merveille de son auteur mad asafrayou donc comme c'est mentionné sur la présentation donc cette vidéo là est la deuxième partie de cette analyse et de cette explication pendant la dernière séance je vous ai posé la question concernant les personnages principaux de l'oeuvre donc ce qui m'a vraiment étonné c'est qu'il ya une petite ou la quelques confusion concernant donc ces personnages et c'est tout à fait normal pourquoi parce que dans cette oeuvre il ya beaucoup de détails il ya beaucoup de personnages et c'est un peu difficile de les retenir tous ces raisons pour laquelle j'ai essayé de trouver une petite méthode simple donc c'est un petit tableau récapulatif qui est divisé par famille qui va nous permettre de bien retenir tous ces personnages d'une manière très simple et donc très pertinente donc c'est qu'ils ont dit qu'ils ont fait des choses qui sont là les choses qui sont là qu'ils ont fait l'intérêt des années ils ont fait un cas qui est un cas qui est un cas de chalec qui est un cas d'une manière plus efficace et plus simple donc qu'ils ont à la première colonne nous avons les époux les époux les époux les époux les époux les épouxs les épouxs comme dans la deuxième colonne donc on a les époux qui sont l'azouage dans l'aïla donc après on a les métiers des époux يعني l'amal d'yelkolla zauja ala la résidence et les enfants de chaque famille donc la première famille avec laquelle nous allons commencer c'est la famille composée de l'allazoubida son mari l'allazoubida son mari c'est un tiscon et il zabeit le deuxième étage donc ils s'connent dans le deuxième étage donc la chose qu'on veut c'est une maison collective c'est un dard jamaïe dans le domaine qui est dans le domaine qui est dans le domaine dans les étages toutes les élèves qui sont en train d'arrivée et qui sont en train d'arrivée donc la même chose pour l'arrivée qui est en train d'arrivée de l'arrivée de l'arrivée donc le métier de Dries l'arrivée c'est un fabriquant de charu donc un fabriquant de charu un charu c'est le méchart donc je suis dit comme vous savez que le charu il y a un des usines qui ont des usines qui ont des usines qui ont des usines qui ont des usines en train d'arrivée de l'arrivée c'est le méchart qui ont des usines qui ont des usines qui ont des usines à la fois qui ont des usines 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 de l'arrivée de l'arrivée donc la famille l'autre on ne peut pas dire une famille l'un des usines de l'arrivée c'est la tante qui aït la tante et la tante et c'était la chouafa donc la chouafa elle s'appelle d'arrivée donc elle n'est pas une chouafa mais elle est colocataire c'est une chouafa de l'arrivée dans la chouafa et bien sûr qu'elle n'est pas une chouafa qui a été appelée la chouafa donc la chouafa la chouafa n'est pas donc bien sûr il n'est pas d'accord sur le métier de la règle de la chouafa et elle n'est pas d'accord sur la chouafa c'est la chouafa le RDC le RDC c'est le Ré de Chaussée bien évidemment il n'est pas d'enfants pour finir donc l'an dernier de la chouafa ici dans la chouafa c'est la chouafa c'est la chouafa donc l'an dernier par exemple c'est à dire les bâbures d'accord la chouafa et les mateures là où il s'est passé là où est-ce bien qu'ils morts de la semaine d'iel limiter les canines feront donc mais c'est l'un quand j'ai brouhahaïs farine qui connaît sa bouffée une hausse mais c'est l'un des dînes qui s'a bouffée le did mais c'est l'un a dit ce n'est jamais qu'à nos pira les coiffeurs d'accord donc il est connu par rue et j'aime la l'aïcha et moulay l'arbi n'avait pas d'enfants donc comme ça nous avons bien récapitulé tous les personnages principaux de cette oeuvre nous passons maintenant voir les personnages secondaires donc maintenant pour continuer toujours dans l'axe des personnages nous allons parler de quelques personnages ou bien la plupart des personnages plutôt qui ont été cités pendant cette histoire là et qui sont considérés comme secondaire déjà pour diviser ou là pour distinguer entre un personnage principal et secondaire le personnage principal c'est celui qui serait fait et qui est dur dans l'histoire يعni ou qui t'aoude ou qui bqa bzaf l'histoire ou qui font d'achal fa l'aggle de l'aحداث délaha ou chacques c'est une autre chose qui t'banne mera ou la juge ou la tlata gah ou min baed maca t'aoude si bqa t'banne carrément donc pour commencer nous allons parler de dris le tényeux donc c'est qui dris le tényeux dris le tényeux c'était le serviteur loyal du ma'allem abd islam يعni oua l'kha des mamontia diya le ma'allem abd islam donc oua khed dame ndo flatulier diyalo ouf nafis le wakt ki tsukhar loo donc il avait l'habitude de faire les comissions et acheter les provisions du lalla zubida يعni mera mera kan ki tsukhar lalla zubida ou ki shri lha daksh l'mqdiya li khasaha alash smithu dris le tényeux l'isem diyalo dris ou l'lacab diyalo le tényeux le tényeux يعni fih tounia fraso donc dris le tényeux يعni dris li fih tounia et kim ma quonna bianna had l'histoire dhe elle fait partie de la littérature maghrébine d'expression française c'est normal anna nalqaw ce genre de détail donc après on va parler de abdallah siki abdallah abdallah siki abdallah abdallah siki tani pis li tkhe zemay يعni anna hu waahd le baqal l'indhoun fi l'homa moulhanous baqal moulhanous yani mahboub il tkhe zemay malgrè le peu de kliyon oufam n'a rindous bazzaf diyal kliyal l'e ki tsukharu m'n rindou sidi mohammed yifassiné par ces ghiisi fontastique abdallah kan ma'rof bil quodra diyalo ala l'haki ou ala rioaie ou ala sird diyalo l'mjimoua man l'alqisos l'asthoriya wosidi mohammed kanti aigjbou bazzaf anna hu it's not wismak l'qisos l'e kiya wud abdallah l'ipisye mura haki jain na lufkyeh lufkyeh c'est anna maigre barbu donc atana sidi mohammed fwa hd le chapitre atana la discription fizikielo donc c'est anna maigre huwa wahd rajl l'e rqywaq il l'e barbu عند wahd l'hiyya aussi madkarnash anna towil aussi yani rajl l'e huwa toil tonon donsama an konasye c'est quoi an konasye c'est quoi an konasye yani aissa msawba min shijjar diyal sifarja l'mqtaham shijjar diyal sifarja l'hi kankyidrat biha tlamat diyalo fu l'objet de cauchemar de sidi mohammed sidi mohammed kankas khil'o karimond donc had l'e baton de konasye kanky khil'o ke kankyidira des cauchemar yani kihilm mjmoa amin lkawabis li fiha had l'e baton de konasye apre kanduzo madroo ula sidi l'arrafi si ki sidi l'arrafi c'est an voyon aveugl donc huwa wahd chouaf li makyishuvsh yani aima ghosomblou a un sage de tonz ansiens yani ki shibayel dak nnas l'hukamah diyal shahal hadhi l'qadam et ki a yitay konsultay par lalla isha ilalla zubida donc wahd nar mor lu dapak diyal le papa ghasemchi lalla isha ou lalla zubida عند sidi l'arrafi ou sidi l'arrafi ghasdi yajib sidi mohammed alash li anna hu il yituliz wahd le panier fihdi zobje magik ki talab min nasi khchewit dyong dak le panier wijjbedo hu appartin dak shilijbedo ki ahtay hum donk l'hala diyal hum et satara donc hath shikul wana ka n'arfu bi anna hu khurafat mais se sitay don lisztuaar donc haad haad le panier diyal hath siid al-arrafi fkare sidi mohammed fi la boata merveye diyalo hath shi yachibu sidi mohammed bin tahar donc shiko na wa sidi mohammed bin tahar se lu quafur ki habiter le quartier e ki ya desi de avon aashora donc wwa sidi un quafur wwa hulaq li saaken mayawam fli huma comme 10 ans. il est une fille hamagie de cette fille qu'elle a un enfant qui est une fille qui est arrivée par la fille qui est considéré, qu'il est considéré de cette fille qu'elle est, elle est une fille à la fille on a transmis ça voyait qu'elle va lui weer tout le monde de leur donc ça on va le voir pendant l'analyse du chapitre donc Salama c'est une mariëuse professionnelle c'est une mariëuse professionnelle Donc, Salama, il est connu pour sa voix masculine. Parmi les descriptions de Mohamed, il y a la voix de l'Hadira, il y a la voix de l'Hadira. Donc, finalement, nous terminons par Zhor, c'est que Zhor, c'est une voisine de l'Allah Isha. Il y a déjà de l'Allah Isha, c'est qu'on a dit que Zedih Mohamed trouve très belle le bouteille. Et en gros, ce sont les personnages secondaires de l'œuvre, la boîte à merveille. Nous arrivons maintenant à la dernière phase de notre cours, ou bien de notre analyse, qui est le résumé général de l'œuvre. Dans cette histoire, ou bien dans ce livre-là, Ahmed Safriwi, ou Zedih Mohamed, évoque son enfance passée à l'ancienne Médina de Fès. Il y a une vie tranquille, très douce mère qui était femme ou foie. Il a consacré une bonne partie du livre à parler des voisins Parmi les objectifs d'un état initial, c'est la présentation des personnages Parmi les personnages, il y a une grande partie qui parle uniquement des personnages Il parle aussi des amis de la famille, de leurs habitudes, de leurs problèmes et de leur vie quotidienne Il parle particulièrement de l'Allah Isha, la meilleure amie de sa maman Nous avons aussi l'alala Isha, la meilleure amie d'entime qui s'appelle la roche des hommes Il s'agit d'un mari qui s'est dépassé à cause de son mari, un grand Elle va se dépasser en tant que sa maman, qui est un grand Donc un grand grand, un grand grand, qui est un grand grand On va voir dans la situation qu'elle va se dépasser à une femme d'un grand Il va se dépasser à un grand grand Et après, il va se dépasser à une autre femme La vie paisible de cet enfant de 6 ans fut troublée par la perte de la bourse. La bourse va contenir tout son capital qui contient tout son capital et le père va être ruiné. Ce qui oblige le père de la famille à travailler dans les champs pour pouvoir reprendre son travail. Pour pouvoir reprendre son travail dans les champs, le père va travailler dans les champs pour travailler dans les champs. La bourse est dans les alentours de face. C'est-à-dire que le père va travailler dans les champs pour pouvoir reprendre son travail. C'est-à-dire que le père va travailler pendant tout un mois. Pendant son absence, la mère et l'enfant ont visité quotidiennement des Mouzleïs. Pour demander aux saints de leur rendre le père Saint-Esof. C'est-à-dire que les saints de leur rendre le père Saint-Esof. C'est-à-dire que les saints de leur rendre le père Saint-Esof. Ils vont faire exaucer un mois après le père Saint-Esof. Et puis, les gens vont faire un peu plus tard. Et puis, les gens vont faire un peu plus tard. Ensuite, les gens vont faire un peu plus tard. Mais après, on va dire qu'ils vont faire un peu plus tard. Au milieu de tous ces événements, la boîte à merveille qui possède Cidi Mohamed jouait un rôle très important. Quand tu l'aurait à merveille, il s'est passé un élément important. Il lui est représenté. Donc, L. Il s'est passé ici à la boîte à merveille. Il s'est passé Cidi Mohamed. Donc, le présent pour Cidi Mohamed, c'est un réconfort. On va faire un peu plus tard. Quand tu l'assoc, c'est une mélange qui respire. Quand tu l'assoc, tu as une question qui a permis de bouger. La boîte à merveille, c'est une réconforte qui a permis de bouger. C'est un synonyme d'accès à son propre monde. Donc en gros, c'est le résumé du livre « Le dernier jour d'un condamné ». Alors mes chers élèves, comme ça nous terminons les vidéos consacrées à l'analyse et l'explication du livre « La boîte à merveilles ». Pour ma part, je vous invite si vous avez bien évidemment des questions à me les poser dans les groupes, je serai toujours disponible pour vous répondre. Le tout dernier message que je souhaite vous transmettre est qu'actuellement nous traversons une période qui est un peu difficile, qui est un peu particulière et cela, ça peut vous décourager. Donc surtout, 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 ne laissez pas vous embêter et vous vous décourager. Donc comment on dit « No pain, no gain ». Donc la faouza, bidouni, elle aime. Bossez, travaillez, bossez, travaillez, bossez, travaillez et vous allez gagner. Tout cela va bientôt disparaître, incha'Allah. Full shiradi et fut. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.